Alors bonjour tout le monde, bienvenue à cette course sur iRacing, donc on va faire une course de Proto-GT, en fait c'est une série d'iRacing depuis le début de cette saison-ci, saison 3 de 2016 en fait que la série est revenue, donc c'est vrai qu'il y a les HPD, GT1 et GT3, pour être vraiment intéressant on est à Daytona, course d'une heure et quart, je sais pas si je vais la faire au complet, je le sais vraiment pas, mais pourquoi ne pas essayer, puis le plus difficile de dealer avec les plus lents, donc il y a les Ford GT, il y a les GT1, en fait la GT3 c'est les GT1, donc la Ford, GT2 pardon, Ford GT, la mienne, et moi j'ai oublié de mettre mon, ma lumière qui flashe, Oh calice, excusez-moi du sacre, le PC qui fait bien de ralentir, c'est vraiment pas une mauvaise idée, de rester en arrière, plus loin un peu, j'aurais dû y penser, donc on a Mikko Nittumaki, qui part en premier, c'est lui qui nous ralentit présentement, Danny Conlon, James Saunders, Wolfgang Villenaua, et on est cinquième, dans la classe, il y a Bardos David, qui est... Nous ? Mais bref, c'est une excellente idée, on va attendre que le premier accélère... Donc toi, c'est ce qui est peut-être... Et je pense que c'est parti ! Oui ! Mais non, ce que ça veut dire, c'est qu'on est quatrième ! Mais là, il faut en faire attention ! Parce que... On va laisser le gars passer, voilà ! On va le laisser passer... Et on va aller large ! Bien voilà, ça veut dire départ raté, je pense que j'avais réussi mon départ, mais je déteste ce premier virage-là ! Donc maintenant, elle est portée, ça va être de finir la course ! Je m'attends qu'à 72 litres, on a besoin d'un rétro-pu, il y a déjà un jaune ! Ah, neuvième ! Ça va reprendre à faire une niaiserie ! Bon, il faut en faire attention ! Et voilà pourquoi il fallait faire attention ! Disons que la corvette en avant, oubliez ça la dépasser, j'ai pas la vitesse ! La corvette a toujours plus de torque que la Aston Martin, donc euh... C'est sûr ! Par contre, plus de manœuvrabilité ! C'est-à-dire, à ce qu'on dit mieux ! Mais bon, moins 3, euh... Comme résultat net au premier tour ! Encore un jaune ici ! Encore un jaune ici ! Et n'ont interprété pas ça comme un... Comme un commentaire raciste ! Jaune, c'est le drapeau jaune, évidemment ! Donc William Casey... William Casey t'a 2.4 secondes et... Oh, il y a l'HPD qui est là ! Ça, c'est pas un bon signe, pantoute ! C'est pas un bon signe ! Oh... Et une autre position gratuite ! Ah, c'est... C'est Nitumaki ! What the hell ? Ok, ça, je l'avais pas vu bon ! Une autre position gratuite, coudonc ! On est rendu sa tire ! Même lui, il est surp... Il regarde en haut ! C'est parti, Kevin ! C'est parti ! Oh... C'est parti ! Elle est rentée ! Elle est rentée ! Elle est rentée ! Elle est rentée ! Bon, on va le laisser passer, quand on sera rendu dans la ligne droite, quand on sera rendu dans la version rapide. C'est plate pour lui, mais bon, c'est la vie. C'est intéressant qu'il essaie de me dépasser là, je lui laisse l'intérieur. Go inside! Bon, ça dépassait un Miko, c'est sûr et certain, regardez ça, je le laisse passer. Ça ne sert strictement à rien de lui résister. Et voilà. Surtout qu'il y a LE véhicule qui est meilleur ici. C'est possible de faire quelque chose avec l'Aston Martin, mais avec la Corvette, c'est vraiment là. Je pense que la Corvette est capable de faire quelque chose que l'Aston n'est pas capable de faire sans aspiration. As-y, roulez vite. Donc, comme vous avez vu, c'est une question de gestion de course ici. Donc, quand il y a d'autres catégories, il faut les laisser passer. Et quand il n'y a pas d'autres catégories, ben... Oh! Oh, position gratuite! Malheureusement, c'est un francophone, c'est Jean-Flip Bousselin qui a perdu le contrôle. La fin, c'est que le truc ici, c'est de passer à 3ème vitesse. Ah, puis là, voilà, le micro va passer. Le Tumaki va passer. Ouf! J'ai pas eu de pénalité là-dessus. Bon, on va essayer d'avoir, euh... Allez, je vais chercher Ville de Nawa. Oh! Pas besoin, il me donne la position gratuite. Bon, ben, 6ème. Puis là, en avant. Ouh! C'est dangereux, ça! C'est dangereux! On va surveiller ça parce que... Ça a le potentiel de partir en couille! C'est le commentateur qui parle ici, c'est pas le pilote. La bonne nouvelle, c'est que le... Mon Safety Rating... Ben, mon Safety Rating devrait rester stable, en fait, parce que j'ai quand même une classe A. Mais mon High Rating... Devrait remonter tranquillement. Par contre, à force de faire des conneries comme ça, ça se pourrait que... Ça remonte pas tant que ça. Mais bon, je m'attends une course d'à peu près 35 tours, là, considérant... Même 40 tours, en fait. Le problème présentement, c'est que j'ai aucune aspiration. Même si, euh... Nittumaki, euh... L'a perdu! Oh, je pense qu'il a eu une pénalité, peut-être pour ça. Je vais juste faire un déjeuner, pour voir si on ne peut pas s'occuper de la tête. Oh! Relativement fier de moi pour ce premier tirage, là! Oh, du drama! Genéralement, c'est drôle quand ils disent, euh... You are being reported, là. Ça devient drôle mais intéressant! Oh, je ne sais pas. Oh, je ne sais pas. Je pense qu'il a eu un ou deux qui se plonte. Je ne sais pas. Oh, Nittumaki qui essaie! Je pense qu'il y a eu un dépassement. On va regarder en avant, on va faire attention. Donc, David Bardos qui, euh... Le Bardos David parce que c'est, euh... Un nom, euh... Un nom hongrois, donc on inverse le prénom et le nom de famille. Et, ouais, Nittumaki a réussi à avoir les deux, là! Wow! En un tour, il a réussi à dépasser les deux! Le problème, c'est qu'il n'y a pas dans les places que j'aimerais. C'est-à-dire, dans les places où le dépassement pourrait être possible. Où il pourrait ralentir, comme ça, je pourrais rattraper un peu. Parce qu'avec l'aspiration, il cède beaucoup, là. Oh, ça a fumé un peu! Oh, Christopher Lane, je le rattrape un petit peu, par contre. J'ai pas vu c'était qui à gauche, mais bon. Eh, le Bardos me rattrape, j'aime pas ça. Le Bardos, plutôt. So, I don't know about the HPDs, but the GT, looks like we might have to stop twice. Bon je pense qu'on se fait passer facilement. C'est un peu le défaut du circuit de détournant en fait. Parce qu'à cause la partie rapide, c'est trop facile de passer en fait. Et ça c'est fun, je sais que le HPD m'attende un peu, je pourrais avoir plus d'aspiration. Que je prendrai bien. Je vais prendre un peu plus vite. Comme vous voyez, je ferai beaucoup trop loin. Bon, pour l'instant c'est pas si pire, on réussit à tenir le rythme. Je vais prendre un peu plus vite. Je vais prendre un peu plus vite. Donc j'en ai encore pour 13 tours. Donc un ROP va être obligatoire. Il faut que j'apprenne à être plus rapide dans cette portion-ci. C'est pas grand-chose de plus que je peux faire. Et d'abord faire cette niaiserie-là. Fait que nous, c'est normal, il est en HPD, il est en prototype. Nous autres, on est en GT. Bon, il me rattrape euh... Donc 5 dixième juste dans cette chicane-là. On pourrait aller quand ils ont dépassé, je prendrai son aspiration, puis on regardera ce qu'il y a. Il y a bien la misère le prototype en avant. Je le mentionnais juste avant de commencer à enregistrer. Il y a certains qui n'ont pas d'affaire en HPD. Je choisis le HPD parce que... Oh, c'est le fun, le HPD, je suis plus rapide que tout le monde. Le problème, c'est que tu n'as pas être plus rapide que tout le monde. Tu ne sais pas comment contrôler la voiture et être plus rapide que tout le monde vraiment. Comme ça, là. Ça, c'était un peu stupide, mais j'étais sûr que j'allais être capable de l'avoir. D'habitude, quand je suis en 3ème vitesse, je pogne pas la bosse comme ça. Mais bon, ça veut dire 7ème place. On va oublier de monter le high rating. Bon, donc ça fait combien de temps? Il reste 56 minutes. 58 minutes plutôt. On va le laisser à l'intérieur, il est pas mal plus rapide que moi avec 5 heures vite. Bon, bah c'est parti. Bon, bah la plupart de ceux qui sont rapides sont encore vite. C'est pas pour rien non plus. Là, je comprends pas comment ça je la perds tout le temps à ce point là. Mais bon, moi j'ai encore l'aspiration, c'est déjà un bon début. Donc je viens de perdre 2 secondes juste là. Parce que j'ai voulu freiner beaucoup plus tard. On va lui laisser à l'intérieur. Oui, il faut pouvoir faire un peu plus très s'il est, bon. Et là, on va encore plus tard. Bon, j'ai voulu, j'ai voulu. Au revoir, c'est comme ça. Bon, je vais à l'intérieur. Alors, on va pas loin. Le haut, c'est fini qu'on va. En tout cas, on va plus loin sur le haut. Pas si longtemps que ça, finalement. Oh, drapeau jaune ici. Oh! Ça, par contre, je suis chanceux. Tiens, on va la prendre. On va la prendre. Quand ça arrive, on la prend. Et c'est pour ça que j'aime pas les... J'aime pas cette piste. Pour les maudits, il y a un X qui sont totalement inutile ici. Bref, pour connaître, pour avoir du succès sur cette piste-ci, il faut savoir comment faire du trail braking. Ok. Une 45 mon dernier tour, c'est n'importe quoi. C'est bon de savoir que les HPD pensent qu'on doit détruire notre left-handle quand ils arrivent de derrière. Bon, donc, je suis rendu tout seul. Je me disais peut-être que Bartosch serait capable de faire de quoi avec, mais oubliez ça. Bon, on va rester à l'extérieur. Et on prend l'inspiration. Et on prend l'inspiration. Bref, c'est à rater ce virage-là. On va t'avoir patienté un petit peu. Je t'ai vu, inquiète-toi pas. Et voilà. Oh, il y a une HPD en plus en arrière. C'est là un tour de retard, par contre. Oui, c'est vrai que c'est un peu particulier avec les accessoires-là. C'est que ça n'attend pas nécessairement à ce qu'ils aient certain qu'ils soient en retard, mais ils ont des tours... Certains ont des tours de retard. Bon, ça n'attend qu'ici, c'est de l'endurance, mais c'est du semi-endurance. C'est juste une épreuve sprint, là, c'est normal. Quand on regarde ça... Par contre, je me demande s'il n'y a pas de dommages, ce véhicule-là. Un instant, là. Ça me semble là. Je me demande pourquoi il va me protester. Je me demande pourquoi il va me protester. Je me demande pourquoi il va me protester. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? La question se pose. La question se pose. Qu'est-ce que je pense ? Bon, eh, Bardot, tu s'es rendu cinquième. Christopher Lang qui euh... Et moi je suis sixième à cause de... On a vu l'incident tantôt là, le gars qui était sur le côté. Bon, on lui laisse l'extérieur. C'est pas une calme de dépasser plus facilement que ça là, c'est pas normal ça. Bon. C'est pas normal là. Ouais, ça va être un long stop. Ça prend 20 secondes d'extra. Mais c'est mieux de rester sur l'eau. Bon. Là voilà Bartos. Bon ben... Le gars il a l'apprendre c'est quoi la GT1. Et pourquoi le Air Racing Challenge s'en va de GT1 aussi. Oh, on va arrêter au fil bientôt. C'est dans ce virage là que j'en perds beaucoup. C'est bien de le voir, c'est par rapport à Bartos. À part David là. Viens le voir, c'est là que je perds tout mon temps. C'est juste n'importe quoi. Sop d'enchaîne. Allez voir. Faut que je la prends tout croche dessus, regardez ça. Bon, combien de temps il reste à course. Combien de temps il reste? Il reste 45 minutes environ. 47 minutes quelques exactement. Pis wow, malgré les techs j'ai pris tout croche. J'suis quand même proche de... De Bartos. J'comprends pas qu'est-ce qui se passe. Faut encore la se passer à francophone. Philippe Gaillard. Faut encore la se passer à francophone. J'ai mis le droit. J'ai mis un X mais au moins. Moi je peux continuer la course, c'est déjà un bon début. Et pour une fois, suivre le sateur a été une excellente idée. Alors c'est l'habitude de le suivre ici, tu vas dire go left pour taille à droite, ok. Je me dis go left, ben j'ai été à gauche, et devinez quoi, ça a marché, oh oh oh, on va bien aller ! Non. Go inside ! Voila ! Je vais faire ça C'est un peu plus de tank Je vais juste faire un peu plus de tank J'ai vu un peu plus de tank J'ai vu que ça veut dire que je vais perdre ... ... ... Comme vous avez vu, j'ai failli la perte là. Pas de la même façon que Bardot, mais quand même. Donc 3 tours encore, on va d'arrêter au plus. Oh, que je déteste cette chicane là! ... J'ai envie peut-être Christopher Lane à ce que je vois, mais... ... 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